Décision 2022-14 Décision 2022-14, oui, il faudrait qu'on m'explique comment une société à but lucratif, comme STPE, va réussir à éradiquer les dépôts sauvages mieux que des agents municipaux locaux disponibles et qui ne font pas de bénéfices, puisque ce sont des agents municipaux, pour seulement 20 000 euros. Moi, ce que je pressens, c'est qu'on va tous être mécontents, dans un an ou deux, de la situation et du boulot de STPE, sauf si la facture flambe, à l'inverse, bien sûr. Et puis, pendant deux ans, vous pourrez vous défausser sur eux, en disant, oui, il faut le prestataire, je vais lui dire, je vais lui dire. Et puis, dans deux ans, on en sera à la même situation et on reviendra du service public. Parce que là, à moins d'employer des sans-papiers ou, je ne sais pas, de venir à vélo, je ne vois pas comment ils vont évacuer mieux que des agents qui sont juste à côté, là. Et puis, j'aimerais savoir où ils vont évacuer. Ils sont à Saint-Ouen-Lomone, ils vont emmener où ? À la déchetterie, à côté ? Parce que vous, vous avez eu du mal à y aller pour les déchets organiques, je ne sais pas, c'est un peu vague. Et je ne comprends pas pourquoi on ne valorise toujours pas. Vous m'avez répondu qu'on n'avait pas le droit, enfin, c'est n'importe quoi, il suffit de payer une association pour faire ce travail. On a tout à fait le droit de valoriser nos encombrants, ou le métal, ou les cartons, ou le verre, ou les déchets organiques. C'est ceux qui recèlent le plus d'intérêt et de facilité pour une commune, comme d'autres communes le font. Bon, je l'ai déjà dit, mais voilà. Vous aimez bien les monologues, donc je continue.